Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Armor 3 avec Katox, salut Katox ! Salut ! Et on se retrouve du coup je crois pour passer le tour, voir un petit peu ce que nos ennemis vont faire et à quel point on va souffrir. Je vais voir si j'ai pas trop énervé les rats. Moi j'ai assez énervé les nains et notamment Torek qui a l'air un peu vénère. Alors le clan morts il revient mais j'aurais préféré que Torek s'en occupe mais bon, il a décidé de venir vers moi malheureusement. Et puis alors là c'est la corruption de partout là, on prend de l'attrition, j'aime pas ça prendre de l'attrition. C'est extrêmement désagréable. Alors Arkane, qu'est-ce que tu veux hein ? Pas de non d'agression ? Toujours pas. Je compte toujours te taper dessus un jour. Même si bon, on va pas se mentir je suis un peu occupé ailleurs. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Ah il se replie, ça c'est bon ça, il a vu Manfred revenir et il se replie. Ou alors il a vu Morse revenir, je ne sais pas. Bon en même temps c'est une armée full esclave et quelques rogres quoi. Ouais ça devrait le faire. C'est parfait, ça va nous laisser un petit tour ici pour éventuellement poser un peu de corruption et assassiner sa saloperie là. Il m'emmerde à enlever la corruption. Alors par contre Malagore je ne l'ai pas vu ici. Interception sur le sentier des bêtes, coucou ! Bisous ! Ça, ça fait plaise. La thune, on est chez nous. Il va falloir qu'on pousse du coup maintenant jusque chez lui. On est pas chez nous, on prend de l'attrition. On va se mettre en mode pas d'attrition et go. Bon, maintenant de toute façon il faut qu'on rase la pierre des hards pour s'en débarrasser. On a eu un pire corbeau parce qu'on a vaincu Malagore. Très bien ça. On a eu un parchemin d'explosion. Oh et Dédé le macchabée il a sa charrette macabre. Ça c'est beau. Par contre on a une pluie de malpierre qui nous tombe dessus. Alors si je fais ça, non ? Il faut que je fasse ça. Ça. Voyons, tu les enchaînes. Une fois que je te dis que j'attendais un endroit un peu faible, je l'ai trouvé. Non mais ça m'arrange pas, je perds mes loups. Bah on peut la faire si tu veux. Je la fais du côté de la Lidera. Je perdrais plus que mes loups. Alors qu'est-ce qu'il a ? Alors toi déjà tu as une armée qui commence à être quand même plutôt potable. Et lui il a du lancier, c'est quoi ? C'est une bataille de ville en plus ? Oui mais ils sortent. Ils sortent. Ah il a quand même du courant nocturne et tout. Bah écoute, je vais jouer le challenge, je vais prendre le clan Pestilance. Faire un peu de spectacle pour les viewers, si on peut dire. Parce qu'à mon avis ça va quand même être chaud. Ah j'ai des Scavan Esclavalence, ah oui j'ai des Scavan Esclavalence. Une lance peut leur permettre de combattre mieux ou un peu plus longtemps mais ne fait que retarder leur inévitable trépas. Une belle façon de le dire. C'est moi qui attaque du coup ou c'est toi ? Euh c'est moi. Ok. Alors, on a quelques lanciers, on a des bretters, on a du lancier sans bouclier. De l'esclave. Clan Rat Spears ! Quoi ? Quoi ? Orders ? Quoi ? Je crois que j'ai jamais joué les Skaerons Je sens que j'ai jamais joué les Skaerons Je crois que tu réfléchis trop Ah il faut un peu Ah ça y est c'est commencé Je crois que j'ai jamais joué les Skaerons Oh la reine baisse C'est moins drôle quand t'avais pas de ton coté Allez j'imagine Oh les petites unités cachées Ok coucou Ah ah c'est vrai que par rapport aux zombies aux morts vivants habituels Il y a tellement de trucs à distance quoi C'est ouf Bon bah les gars il va falloir y aller je pense Parce que j'ai de la munitions et en plus j'ai le héros qui en donne plus Ouais ouais je sais Après en vrai c'est mes esclaves qui ont pris le truc J'ai compris le gros des dégâts quoi Oh ils s'ont tellement fait défoncer C'est terrible Allez les gars vous êtes des Skaerons Allez les gars vous êtes des Skaerons Vous êtes sensé couvrir un peu Stop Ouh bien joué c'est bien placé Ah et putain par contre il va falloir les suivre en permanence quoi Skaerons Malak A4k Mn1 Mn1 Poum A4k T4k 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 A2k J'vais préserver mes loups Les saloperies qui se rassemblent tout le temps quoi C'est vraiment un enfer Ah j'ai failli avoir tes loup Jamais On scud avec l'invocation Bien joué 2 pertes Enfin t'as fait 2 morts j'ai fait 36 pertes Ca veut dire qu'en gros j'ai fait 34 personnes de friendly fire C'est ça Oups Ah non parce que les invocations comptent pas Ouai les invocations ont dû tuer quelques personnes chez la RNBS ou chez les loups quoi Ah et comment tu veux passer des gardes des profondeurs avec des guerriers collants quoi A un moment Ca passe pas Non mais t'as une bonne armée pour taper sur les scaven Je vous bosse quand même tes tireurs Ils sont plutôt adéquats contre eux En vrai c'était pas l'armée scaven très développée Oui oui non c'était l'armée de base on est d'accord Même avec des ratling guns ou des lances feu mal flamme Alors Tof 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 la fin Ouais On va améliorer ton buveur d'esprit quand même Et d'aider toi mon cher Tu fais Du regard de Nagash Ou de la reconstitution De la reconstitution Hop De toute façon faut qu'on avance comme ça Niveau résurrection j'imagine qu'on a pas grand chose C'est mort comme zone dans tous les sens du terme Alors par contre On aurait éventuellement la possibilité de recruter une armée de plus Pour quoi faire ? Ca pourrait être utile de ce coté là quand même Parce qu'on a notre necrarch qui est revenu là Hop On revient là On gagne 1000 ball En plus Coût de recrutement au moins 15% Alors Alors déjà Au niveau des recrutements normaux On peut recruter des trucs comme ça Ok Au niveau des recrutements pas normaux Je vais prendre deux comme ça Un comme ça Pourquoi tu payes plus cher ? Ouais C'est que dalle Un peu de cave On veut On veut Deux comme ça C'est pas mal Un truc comme ça Ah du coup on va prendre ça Et Niveau recrutement Je prendrais bien deux comme ça Pour taper sur les autres là Ce qui veut dire que du coup On prend ça et ça Pourquoi pas ça Pour compléter Deux lanciers pour les flancs Deux guerriers squelettes supplémentaires Et On trouvera Un nécroc Ou un truc du genre A mettre On peut prendre Un nécromancien Commandement plus 2 Et attaquement plus 2 Pour toutes les unités de l'armée C'est pas mal Ça c'est mieux On aura un nécromancien Et un nécromancien Dans l'armée Ça va plus déconner Alors Chobity de son côté Elle a un nain à tuer Et Manfred mon cher J'ai envie de te dire J'ai envie de te dire Que tu vas passer En mode comme ça T'es juste trop loin C'est ça que tu me dis T'es juste trop loin C'est ça que tu me dis Ça, ça sert à rien Bah écoute, tu vas être en mode Arrête dans ton propre territoire T'en pis C'est pas grave Au moins Tu te reconstitues On fera de l'argent Bah non du coup Même pas Parce que la ville Elle produit 15 Donc faut croire Que je paye pas grand chose Alors Il me reste un petit peu de sous à investir Là Ok Je passe le tour J'arrive J'arrive Un tour un petit peu plus long Désolé Un tour gestion Un petit peu On a recruté une nouvelle armée En un tour Elle est déjà pleine C'est vrai que ça fait quand même plaisir Les vampires Ah, ah, ah Oh Il y a vengeance ? Non, il y a dépassement Ah, quoique Non Alors Qu'est-ce qu'il fait tête en fer Il recule Il fait quoi ? Visiblement rien Il décide de rester là Oh, puis alors Il y a un Des rebelles orcs Qui viennent de popper Très très bien Ca c'est cadeau pour toi Tête en fer Il démerde toi avec ça Son armée Son armée de base Elle est hyper solide Ca va être chaud De la faire tomber Ouh Ils ont directement pris ça Ça c'est beau Ça c'est beau Les orcs Ils ont directement piqué la vide de tête en fer J'aime l'idée Donc là normalement je peux pas reprendre Parce que Voilà Il y a une pierre des hards Du coup ça veut dire qu'on marche par là Par contre Niveau Forme des troupes C'est pas trop ça Si je fais ça je prends de l'attrition Donc voilà Faut que je reste en raid Faut que je reste en raid Absolument On verra ce qu'on peut faire pour faire tomber Si il y a une armée à l'autre là Quitte à fusionner des unités un peu Genre à fusionner ça Ils vont servir Et vous deux On en fait trois C'est pas mal Et là on peut fusionner deux comme ça Ca prend le taf Voilà On perd quelques troupes mais au moins On est en état Ici C'est parti On raid Alors on se souviendrait que raider sur son propre territoire Non seulement on prend pas l'attrition de Du fait qu'il y a pas de corruption vampirique Mais en plus On se reconstitue C'est pas mal C'est pas mal Ouais Clairement c'est pas mal Alors Chobity Est-ce que tu as porté pour tuer ce petit coquinou ? Ou faire un petit baiser de sang supplémentaire éventuellement ? Échec Tant pis Ce sera la prochaine fois Est-ce qu'on a ? Ah parfait Un petit comme ça de plus Alors attend on va regarder vite fait Sinon on a eu quoi ? On aurait bien voulu un spectre des cartes supplémentaire Mais on fera avec un garde des cryptes hein C'est tout Pfff Du coup Pfff Faites les garis squelettes On revient rien On va mettre Que j'avais déjà oublié Excusez-moi Mais il est là Voila Voila Alors on peut éveiller des gens Alors éveiller les von Kärstein ça reste intéressant Parce que c'est vrai que comme on le disait dans les commentaires Les arbaletteries et les arcubusiers ça offre quand même un petit peu de versabilité aux morts vivants quoi Ca te permet de te couvrir de quelques trucs hein Mais ça m'emmerde de mettre des vivants dans mes armées mais c'est vrai que ça pourrait quand même se justifier On pourrait comprendre voilà on pourrait comprendre l'idée de faire ça Ici on a pas de bâtiment mais en touche on a une carnison donc on pourrait partir sur ça en fait hein Ca nous permet des gardes des cryptes allez on va partir sur ça comme bâtiment Assurer un petit peu la survivabilité du coin C'est parti on passe le tour Bon j'ai pas regardé j'en suis là au niveau commerce J'exporte tout à 100% on est d'accord Accès militaire ouais Et l'épée personne en veut hein Il va falloir qu'on aille Ou c'est un peu notre avantage là On comprend que personne en veut on est pas particulièrement puissant on va dire On voit bien on était on est étendu mais il a suffi Il a avancé en ligne droite mal à gore et il nous a défoncé donc Hum Ca f*** Ouais on est pas prêt encore à encaisser Toi t'es en guerre contre qui ? Je peux pas regarder quand je fais comme ça La guerre contre les sentinelles et contre Lyonnais Intéressant Donc si je vais lui mettre un peu la pression Il pourrait se retrouver dans le mal Toi t'as que ça comme provence Ouais on pourrait éventuellement mettre un peu la pression là dessus Si on arrive à stabiliser cette zone là Je pense qu'on va envoyer Andreas qui va bientôt changer de nom Au nord ici Tout seul il va peut-être galérer à faire tomber la dynastie là Et elle est quand même bien sous pression On verra Ah je vois que t'as fini Je passe le tour On va voir En plus faut qu'on batte des chefs de faction si on veut débloquer encore plus de baisers de sang là Ou qu'on assassine des gens éventuellement Et ça on y travaille doucement Petit à petit Hum C'est simple Ah j'ai l'impression qu'il a parfait d'armée Alors lui qu'est-ce qu'il fait ? On voit une armée toute faiblarde par là Est-ce qu'il va faire pareil avec sa grande autre grosse armée ? Elle est partie... Oh je la vois plus ! Est-ce qu'il s'est barré ? Il est passé en mode souterrain le petit... Ou alors c'est juste qu'on voit plus rien ici Peut-être Il se passe des trucs ici là Alors rébellion imminente A cet endroit là Des armes de Bray arrivent Il n'y a pas d'ombre ici Rébellion imminente c'est ici la rébellion imminente Bah on se défendra si il faut 100% de corruption du chaos c'est sûr que ça pique On va pas se mentir Oh on est trop loin t'es sérieux ? On est trop loin pour attaquer ça Ah ouais On reste en raid et puis on le défonce alors Est-ce que je te dis ? On va au moins se mettre sur leur territoire histoire de raider 2-3 trucs Vraiment 2-3 trucs La corruption chaotique La corruption chaotique est un vrai problème par contre Qui c'est qui améliore la corruption ? Toi c'est la mobilité et la croissance Répandre l'autorité La corruption Qui améliore la corruption ? Y'en a personne qui améliore la corruption ? Attends je prends sur le sol videur qui est cramé Répandre l'autorité entraînement Mobilité croissance Et reconstitution revenu Ah on a personne qui augmente la corruption D'accord Ok Non mais très bien J'admets, j'admets, j'admets Alors ici Lui on essaye de le réassassiner De nouveau un échec Pas de chance On va continuer d'avancer vers le mont Arachnos Avec l'ami Manfred Et donc ici la question qui se pose Est-ce qu'on pousse par là ? Est-ce qu'on s'ouvre un nouveau front ? Ca me parait pas judicieux Est-ce qu'on va renforcer ici ? Renforcer ici c'est tentant quand même Parce que bon là Certes il y a des murs mais Ouais On va partir par là Oh putain on prend de l'attrition C'est quoi ce bordel là ? Pourquoi il y a... Ah bah parce qu'il y a de la corruption du chaos Et de la corruption empirique Du coup on prend de l'attrition Oh l'enfer Le sens de la mort est fort Saloperie d'homme bête J'attends encore un tour et tu vas la voir disparaître ta foutue ville là On en parlera plus Alors on peut investir Ca... est-ce que c'est intéressant ? On va booster là On va booster là Parce que c'est vrai que notre croissance est quand même pas ouf Dans le coin Alors ici on a une rébellion de guerriers du chaos C'est pas mon choix de prédilection C'est pas mon choix de prédilection Mais limite c'est pas très grave, elle est rasée, elle est toute seule, le reste appartient à ça, mais si on peut prendre les monts du bord du monde, ça m'ira. L'émissaire du désert, il a rien. Donc on va le défoncer. L'émissaire du désastre, pas l'émissaire du désert. Par contre, clairement, il va me poursuivre. Alors, l'épée de Kayn a été récupérée par Slanesh. Ça, ça va piquer ça. Ça va grandement piquer. Pourquoi il s'est marqué que j'ai un accord avec eux ? Je connais Slanesh et j'ai un accord ? Ah non, elle a été re-récupérée par Eltarion. D'accord, très très bien. Ah d'accord, alors ça a été rapide. On aille chercher ce truc-là quand même. Ça, c'était quoi ? Ah, juste quand j'étais en train de chercher des decks. Ok. On va aller chercher ça, là. Les trucs éthérés, j'aime bien le concept. Ok, alors, une chose à la fois. Déjà, là. Victoire à Lapyrus, on perd nos ghouls. Ouais, on peut accepter ça. On pille, on occupe. Voilà, la faction est détruite, on n'en parle plus. Bonne chose de faite. Un peu de croissance. Réparer ça. Alors là, du coup, ça, ça appartient à Skarbrons, à sa capitale visiblement. Mais déjà, il va falloir qu'on se refasse. On a perdu des ghouls des cryptes. On peut recruter des squelettes et des ongles et des lanciers à la place. Pas besoin de ça ? Pustule 1er. Augmentation des vents. Le sang-nob de Neekar, ça fait quoi ? Alors, on a la construction. Ah, malheur. C'est pas mal. J'en avais oublié que j'avais encore le cimetière du Galil. On va prendre ça. Alors, Chobity, ma chère. Est-ce que tu veux bien me tuer ? Ce fort peu sympathique personnage, s'il te plait. Voilà. Un petit baiser de sang supplémentaire. D'ailleurs, pourquoi 0 ? Je devrais pouvoir, là ? On va le prendre, ça. On va éveiller les Von Karstein. Lancer un assaut sur le mont Arachnos pour fêter ça. On va commencer à leur apprendre à ces nains. On va commencer à travailler sur la corruption du coup. Ou sur le buveur d'esprit. On va commencer à travailler sur le buveur d'esprit. Le compte réanimé. Tu reconstitues les trous plus plus. Voilà. Très bien. Donc ça, on l'abandonne. Pas de problème. D'ailleurs, on va même rembourser ce bâtiment. Si il veut s'emmerder avec eux, ça ne me dérange pas. Et les orques qui sont en train de refaire le taf. Nous, du coup, vu qu'on est là, on peut reprendre cette ville maintenant qu'il n'y a plus la pierre des âmes. Parfait. On sécurise Numas. C'est parti. En avant. Mon Arachnos, par contre celui-là, je compte bien le garder. Donc c'est parti. Ici. Ici. T'es où toi ? T'es relativement protégé comme province. Ça pourrait être pas mal de pousser un peu la corruption vampirique quand même. Et ici, de la croissance, parce qu'il faut qu'on grossisse. C'est parti. Bon, j'ai énervé les rats, mais pas tant que ça, en fait. Ils ont peut-être d'autres préoccupations, les pauvres. Je crois que j'aurais chopé trois villes, raser deux. Ils sont peut-être en train de se faire. Attends, attends, attends. On peut discuter, peut-être. Ah oui. T'as raser cinq villes, là, en quelques tours. Enfin, t'as appris ça. Là, j'en ai chopé trois. Trois et raser une. Ça va. C'est sûr que ça... On sent que ça y est, t'as trouvé ton... T'as trouvé ton rythme, quoi. J'ai trouvé le ventre mou. Qu'est-ce qu'il fait ? Il assiège ma ville avec zéro garnison avec son armée la plus forte. Et il continue vers Manfred avec son armée où il y a deux péambres dedans, quoi. Après, il y a peut-être d'autres armées en préparation, là. Il va me tomber dessus comme ça, mais... C'est bizarre comme stratégie. Je ne saisis pas. Alors, est-ce qu'il est... On va laisser Chobiti ici, de toute façon. Là aussi. Comme ça, elle va bloquer les armées. Ah. L'elfe, il fait quelque chose, non ? Il a créé une deuxième armée. Il commence à grossir l'elfe sylvain, là. Alors, une chose malfaisante ose vous défier. Un message provenant des montagnes grises vous prévient. Vous devez garder vos distances et rester dans votre audite sylvanien. Sous peine d'avoir affaire au grand enchanteur. Commandement plus 5. Il va y avoir de la cendre. Rien, vivant ou mort, ne devrait oser nous défier. Exactement. Je suis bien d'accord. On pourrait pousser notre avantage direct ici, mes potes. Et là... Là, on le met dans le mal, là. On lui vire son serrement d'or. On rase ça. Ouais. On va carrément le faire. Il passe même pas dans le petit col montagneux avec son dragon zombie, le pauvre. Tu devrais voir, quand je gagne une bataille contre un chef rat, t'as vraiment l'énorme necroflex qui fait un coup de canon dans le petit raton. Dans la tronche du petit raton. D'ailleurs, on avait chopé une arme, je crois. Ça serait pas pour toi, le comte ? Il permet les attaques magiques. C'est pas mal, ça. Alors, les niveaux. Accroître les revenus, beauf. On va te prendre Maître des Morts niveau 2, comte. Et ici, Asté Kill. Il a déjà tout ça. On va lui mettre un peu de défense. On peut lui mettre l'attaque dévastatrice. On va lui mettre l'attaque dévastatrice. On va pas s'embêter. Par contre, je dois avouer qu'avec la récupération en un tour, l'armée elle est pleine. On a 50% de... de régénération. Ça fait bien plaisir. Alors, toi tu vas te rapprocher par ici. Comme ça. S'ils veulent se déplacer, on bouge. Ici, quelles sont nos possibilités ? On pourrait booster Cathar, qui est quand même un peu exposé. Faire de la thune. On va faire de la thune. Par contre, ici, si j'avance là, je prend de l'attrition, on est d'accord. On va le faire. On va aller récupérer ça. Ne serait-ce que pour taper un peu sur la corruption chaotique là. Est-ce qu'on peut avoir deux rébellions dans une province ? C'est la question qu'on va se poser. On peut améliorer les gemmes ? Bien sûr qu'on va améliorer les gemmes. On peut améliorer les gemmes. Ici. Ici, on n'arrive pas à faire monter la corruption vampirique. Moins 6. Waouh. Ça pique un peu. Moi je me bats contre la corruption Skiven là. C'est un enfer. Si tu vois, moi j'ai de la corruption du chaos universel et de la corruption de cornes. Donc euh... T'entends dire que voilà quoi. Alors cette petite cité, elle ne va pas tenir longtemps je pense. On va se refaire encore au moins un tour histoire d'être vraiment plein. Et on ira peut-être commencer à titiller un peu cette province là. Qui est quand même un petit peu moins contestée on va dire. Ah je peux encore améliorer des bâtiments ? Ah oui ici. C'est vrai qu'il vient de le prendre du coup. Un JB. De toute façon ici ça va être relativement protégé. Ce sera de la thune. C'est parti ! On passe le tour. Il faut que je regarde par contre comment ça se recrute les emballettriers sylvaniens. Est-ce qu'il me faut un bâtiment ? En plus il pourrait m'aider contre les nains on va rien. Ça c'est chez toi. Ouais. Ça propose un traité de péché de prendre comme ça. Ça m'enlève un fond. C'est chez qui les scaven ? Ouais. En même temps j'ai pris ce que je voulais maintenant. Ouais. Il feront un petit tampon avec les autres. Oh la vache l'orque à coté de chez moi il est en train de se faire une armée avec 20 orques sauvages dans son armée. Je préfère quand c'est des rebelles que de moi. Alors Sartoza t'es un peu dans le mal là ? Dis-moi. Ah oui t'es en guerre contre Scrire. Un pack de non-agression ? Bah étant donné que tu vas probablement bientôt disparaître je pense qu'on peut se permettre ouais. Tu files un peu plus de thunes ? Allez go. Oula c'est quoi cet asso ? Ah oui. Ouais bon. Ça c'est bon. Pas la peine de le faire. C'était prévisible. Alors est-ce qu'il va la reprendre ? Ouais il la reprend. Ok très bien. Ça me dérange pas. C'est surtout la suite de son mouvement qui va être intéressant. Après si j'arrive à prendre sa ville alors que sauvage il va prendre de l'attrition bien comme il faut. Faut jouer un de contre-kill en guerre. Faut jouer un de contre. Ouais on sait par contre on passe en anglais. La rébellion voilà. Cela fait en auto. Manfred il fait sa vie ici. Pourquoi je ne peux pas attaquer cette armée que je biti ? Parce que c'est parce qu'elle est en raid, je ne peux pas faire d'action sur une armée en raid non ? Donc c'est un bug visiblement. Alors là il y a quoi ? C'est un petit peu plus costaud là. D'autre côté notre armée est complètement en mise donc en avant. Oh ça passe en plus. Allez bim ! Alors là on lui a bien fait mal au nain là. Sanguinaire, point de vie plus 10%, commandement plus 2 au combat contre les cons de vampires. Très très bien. Et on sécurise les montagnes du bord du monde. Et ça c'est beau. Et au passage on sécurise une mine d'or. Avec un vieux malus de moins 7% de thunes sur la mine d'or, je ne sais pas pourquoi. Je sais que les mines d'or chez les vampires c'est jamais énormément de belus. Ah oui non non, c'est parce qu'on est dans un climat désagréable donc c'est moins 15% pour tous les bâtiments. On doit avoir un plus 7 quelque part donc ça fait moins 7 au total. Donc ça c'est propre. Là on a fait jonction, on va pouvoir remonter avec Von Karshteyn. Pour voir si on peut aller tâter du tête en pierre là. En prévision on va blinder le buveur d'esprit. Alors Chobiti est-ce que tu peux sélectionner ? Voilà parfait. Entraîne-toi donc, bloque cette armée. Elle a eu comme attribut, provoque la peur en combat contre les nains. A force de faire des actions réussies contre les nains. Chobiti la terreur des nains. J'aime assez le concept. Ici on prend cette province. Hop, colonise. C'est parti. Alors ça je sais pas si je veux le garder donc pour l'instant on va complètement abandonner cette province là. S'ils veulent se la battre, y'a pas de problème je le prends. D'emmerdez-vous avec j'ai envie de dire. On va prendre ça et on va redescendre sur le Khemri après je pense. Et ça, ça va être rentable. Ici y'a un bâtiment stratégique pour les hauts elfes, les nains, les pots vertes, les scavennes, les contes vampires. Alors qu'est-ce que c'est ? Héritier de Moorkane. Puissance des armes plus 8% pour les rangs 7 et supérieure. Résistance au sort plus 15% pour les rangs 7 et supérieure. Oh ! Pas mal. Sympathique. Sympathique, sympathique. Très bien, on va le construire ce bâtiment. Alors en attendant, voilà, un petit brasier pour le plaisir de la corruption vampirique. On a des raids. Ah oui, c'est l'autre con. Qu'il faut la merde. Ici on a des ordres. Pareil. La croissance, la croissance. Il faut me développer ça même si on coûte un peu plus cher. Toujours la croissance. Toujours la croissance. Ah, il y a des endroits où ça commence à éventuellement être un peu moins rentable. Mais en plus, eux, leur truc de croissance c'est des coûts de construction bonus en plus. C'est clair que c'est intéressant quoi. Là, t'es sur plus de population, ça tombe bien. Bon, tête en fer, il a sa grosse armée. Il a deux villes majeures. Il a dû recommencer de zéro. Il a perdu toutes ses villes principales. Il peut les récupérer vite. Il y a Manfred sur le chemin. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Ok, il tente de marcher sur mon territoire. Du coup, il abandonne récupérer ses villes. Ce qui n'est pas illogique. De toute façon, on est en mode politique terre brûlée avec lui. Là, on a des villes toutes bidons. On a quand même... Lui, là. Il faut que je le renomme, d'ailleurs. Dès qu'on aura fini l'épisode, je le renommerai. Hop là. Et d'ailleurs, on va arrêter l'épisode, là. Puisqu'il est suffisamment long, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, me dire ce que vous en avez pensé. Dire à Katox ce que vous en avez pensé. Et on va se dire à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde ! Salut !